bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons parler d'une sauce asiatique super simple à faire il s'agit en fait d'une sauce que vous pouvez utiliser dans pas mal de préparations par exemple des plats vietnamiens thaïlandais laotien ou bien cambodgiens et pour que ça vous parle on va parler plutôt d'une sauce vegan pour les nains vegan et sinon pour la recette c'est tout de suite alors pour cette recette vous aurez besoin de 125 ml d'eau à peu près une demi tasse d'eau 2 cuillères à soupe de sucre 2 cuillères à soupe de vinaigre japonais 2 cuillères à soupe de sauce de soja une demi cuillère à café de sel 2 gousses d'ail un peu de carottes râpées pour la décoration et un piment pour ceux qui veulent la sauce pimentée donc concernant le vinaigre j'utilise du vinaigre japonais qui est plus doux mais vous pouvez tout à fait le remplacer par du vinaigre de cidre ou bien par le jus d'un demi citron alors pour la sauce de soja vous pouvez tout à fait utiliser de la sauce de soja classique mais moi je préfère utiliser de la sauce de soja polygiosa qui est une sauce de soja qui est adoucie et parfumée aux champignons et moins salée donc c'est une sauce un peu plus clair et beaucoup plus parfumée alors concernant l'ail on va faire de l'ail pilé prenez l'ail et frappez l'ail avec la lame du couteau on coupe les extrémités et on enlève l'enveloppe extérieure on le coupe en deux et on enlève le germe s'il y en a car le germe c'est mal par certaines personnes ici il n'y a pas de germe on place l'ail dans un presse-ail on presse et on obtient de l'ail pilé sinon vous pouvez tout à fait le hacher grossièrement et voilà ce qu'on obtient avec deux gousses d'ail maintenant on va assembler le tout prenez un bol on y verse le sucre on ajoute le vinaigre on ajoute l'eau la sauce de soja le sel l'ail pilé la carotte râpée et enfin le piment qu'on va couper grossièrement à l'aide d'une paire de ciseaux pour aller plus vite et maintenant on mélange bien le tout jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous cette sauce peut être utilisée dans plein de recettes et de préparation asiatique elle se conserve une semaine au réfrigérateur mais je vous assure vous la finirez beaucoup plus rapidement alors si vous souhaitez en faire plus respecter juste le ratio 1 1 5 donc une cl à soupe de sucre pour une cl à soupe de sauce de soja pour 5 cl à soupe d'eau et voilà le résultat et sinon je vous souhaite de bonne préparation donc voilà j'espère que cette recette vous a plu elle montre un simple à faire donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos préparations dans vos salades vous allez voir c'est vraiment délicieux et bien sûr si vous l'utilisez dans une de vos préparations n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé et bien sûr comme d'habitude si vous avez apprécié cette recette si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre sur les comptes twitter instagram et facebook et moi je vous dis à très bientôt bye